C'est une réflexion qui mûrit en moi depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, à 46 ans, tout simplement, je me suis projeté, je me suis posé des questions sur ce dont j'avais envie pour la suite. Et j'ai tout simplement, qu'est-ce que j'ai envie pour la suite ? J'ai tout simplement envie de continuer à faire partager l'amour que j'ai pour mon territoire. Ça, ça ne va pas changer. Je suis bien ancré les pieds dans la terre d'Aubrac, ça, ça ne va pas changer. J'ai beaucoup de plaisir, beaucoup d'élociens à faire partager ma cuisine, mon Aubrac à mes convives. Donc ça, ça ne va pas changer. Mais ce qui va changer, et ce que j'ai eu envie de changer, c'est de travailler avec un esprit plus libre, justement. En me détachant de cette tension qu'occasionne inévitablement l'obtention de ces étoiles, ça a été un cadeau magnifique. C'est un cadeau magnifique, mais quand ces étoiles deviennent plus un frein qu'un moteur, je crois qu'à un moment donné, il faut prendre les bonnes décisions. En quoi la pression aujourd'hui, elle est aussi forte de posséder trois étoiles ? Les trois étoiles, c'est une tension permanente parce que vous êtes un référent et qu'il faut répondre à ses attentes. Donc ces attentes, on a toujours eu pour objectif l'excellence. Et ça, ça ne va pas changer parce qu'on a envie de continuer et de travailler vers l'excellence. C'est toujours ce qui a guidé notre vie, notre métier. Et on a envie de continuer à travailler toujours dans le même sens. Mais tout simplement, cette tension qu'occasionnent ces trois étoiles au Michelin, aujourd'hui, j'ai envie de m'en détacher, de me mettre hors compétition pour continuer plus sereinement. Est-ce qu'il faut revoir peut-être ce système du Michelin ? Est-ce que vous espérez lancer quelque chose avec cette annonce ? Vous savez, j'espère que le Michelin doit changer. Je n'espère rien du tout. Ce n'est pas à moi de donner des leçons au guide Michelin. Moi, je suis Sébastien Brasse, famille Brasse, restaurateur à Laguiole. J'ai eu envie de prendre cette décision pour mon équilibre personnel. Je n'ai pas de leçons à donner à qui que ce soit. Les critères de notation du guide Michelin, tout le monde les connaît. Ils sont écrits de noir sur blanc sur le guide. Après, ce sont des critères qui ont été déterminés à l'époque de la création du guide, me semble-t-il. Aujourd'hui, ce sont toujours les mêmes. On les connaît. Est-ce qu'il doit changer ou pas ? Depuis tout ce temps où vous avez les étoiles, c'était peut-être votre meilleure publicité ? Est-ce qu'il y a une peur, justement, à l'avenir ? Il y a une part de risque. Je l'assume. Je l'assume et je pense qu'aujourd'hui, c'est le prix à payer. C'est le prix de ma liberté, tout simplement. Mais cette idée de continuer à travailler dans l'excellence restera toujours là. C'est toujours ce qui a fait... La cuisine ne changera pas. La cuisine. Je crois même que la cuisine va s'en trouver libérée. Parce que plus cette contrainte, cette tension de savoir est-ce que ce plat, il est à la hauteur ou pas, ce plat, j'ai envie de le faire, j'y vais. Je ne me pose pas de questions. Il me plaît à moi. Je me régale en le dégustant. J'y vais. Est-ce que ça veut dire un renouvellement de votre clientèle derrière aussi ? Peut-être des gens qui ne seraient pas venus et nés pas, qui pourront venir plus tard ? Je vous le dirai l'année prochaine. Peut-être. J'avoue que j'ai... Par rapport aux tarifs, par exemple, est-ce que... Mais si vous voulez, les tarifs que nous avons ici, aujourd'hui chez nous, font partie des tarifs 3 étoiles parmi les moins chers de France. Donc aujourd'hui, il me semble que nous avons un rapport qualité-prix à la hauteur de l'attente de nos clients. Aujourd'hui, perdu au cœur de l'Aubrac, la moindre ville de plus de 40 000 habitants, elle est à 1h30, 1h75 d'ici. Malgré ça, aujourd'hui, on arrive à drainer plus d'une centaine de clients chez nous, qui viennent se faire plaisir, qui viennent partager un moment d'Aubrac. Donc je crois qu'aujourd'hui, les gens... Certes, les gens ont compris que le rapport qualité-prix qu'on leur proposait était à la hauteur de leurs ententes. Sinon, les gens ne feraient pas ce déplacement, ne feraient pas ce voyage. On est loin de tout. Les gens qui font ici font une démarche. Ils réservent des semaines, voire des mois avant. Est-ce que tu as consulté de cette décision avec d'autres chefs, par exemple, qui peuvent avoir trois étoiles ? Pas vraiment, parce que c'est une décision éminemment personnelle. Je crois que dans la famille, on a toujours été assez radicaux dans nos choix, sans trop se soucier des modes, des candidatons, de quoi que ce soit. Cette décision est dans la même veine. Il y a eu un retour du guide depuis ce matin ? Alors, moi, je n'ai pas eu de retour officiel. Je crois savoir qu'ils ont entendu ma demande. Ils vont l'examiner. Ils vont réfléchir à ce qu'ils vont faire. Voilà. Donc j'ai lancé ma demande. Qu'est-ce qu'ils vont faire aujourd'hui ? Je ne sais pas. Et en termes de cuisine, est-ce qu'à cause des trois étoiles, il y a des choses que vous ne faisiez peut-être pas, ou que vous interdisiez, et que maintenant, vous allez pouvoir faire ? Je crois que ma création va s'en retrouver finalement libérée, parce que parfois, on se triture l'esprit, et moi, je n'ai pas envie de... Par rapport à vos autres établissements, notamment celui du Japon, est-ce que ça va avoir un impact ou pas ? Je n'ai pas fait de demande officielle pour le Japon, j'ai fait la demande officielle pour ici, puisque l'établissement dont je suis propriétaire, c'est celui-là. Au Japon, nous ne sommes pas chez nous, donc le Japon n'est pas concerné par cette décision. À quoi ressemblera la maison Brasse dans 10 ans, alors ? Encore plus belle et épanouie. Vous viendrez voir.